Bonjour les Scrapeurs et les Scrapuses, aujourd'hui je vous montre un petit envoi qui va partir chez Scrapa Lunettes, Marion. On fait des petits échanges régulièrement et puis là c'est bientôt son anniversaire, donc je lui ai préparé un petit colis. Je vous montre la carte que j'ai faite, c'est un fond de carte de chez Action et j'ai fait un embossage à froid de ces drapeaux là pour montrer que c'est un anniversaire. Et puis j'ai mis une des petites poupettes que je suis venue aquareller et donc là le petit tas de cœurs, donc vous voyez il y en a de couleurs plus foncées, plus claires et puis là elle en tient dans sa main. Donc je suis venue mettre du Glossy sur les yeux, sur le cœur et quelques cœurs là, voilà. Et puis je ne me souviens plus si je lui ai envoyé une mémoridex, mais là c'est une mémoridex pour lui dire merci d'avoir participé à mon concours. Donc j'aimais bien la petite couturière là, alors je l'ai fait vraiment sur un fond dans le style des années 50, c'est une collection que je n'ai pas encore travaillée, mais j'ai découpé juste ce daille et puis là je suis venue faire un fond comme si c'était un revêtement de sol comme il y avait beaucoup dans les années 70 parce que je l'ai appelé thème nos années 70. Moi les années 70 sont très très importantes pour moi parce que c'est les années où j'ai connu mon mari, où je me suis mariée, où j'ai eu mes enfants, donc c'est très très important. Donc pareil, la petite poupette, bon depuis j'ai appris à faire des fonds de visage qui sont mieux adaptés, mais là c'était mes premières et c'était pas top top. Donc voilà, donc je vais marquer merci de tout cœur, voilà, donc ça, ça va aller chez Marion. Après, j'avais fait avec vous un petit album il y a très longtemps pour les graines, pour ramasser les graines, les ranger, et Marion avec son mari et Léo, ils font du jardin. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais lui envoyer, parce qu'elle pourra ranger des graines. Donc vous voyez, sur chaque sachet, j'ai mis une petite étiquette et puis voilà, quoi, elle pourra, je sais qu'elle fait d'autres sachets elle aussi, c'est, voilà. Voilà, donc c'est vrai que mon élastique est un peu grande, mais quand les sachets seront bien pleins, bah voilà, voilà, voilà. J'osais pas mettre des graines parce que je sais pas ce qu'ils font, hein, donc voilà. Voilà, et puis après, je lui ai fait un petit album, donc je pensais faire un album en, comment dire, en tissu, mais oui, mais on peut pas sortir. Donc, en fait, je l'ai fait avec ce papier-là, hein, qui est du papier de roncier qui vient du Laos. C'est ma sœur qui m'en avait ramené plusieurs rouleaux, il y avait un crème, enfin, beige comme ça. Vous voyez, on voit un des morceaux d'écorce un peu, et il y a du vert et il y a du noir, hein. Donc voilà, donc c'est un tuto, l'album, je l'ai fait sur un tuto de eau de scrap. J'avais participé à son concours l'année dernière. C'est vrai que c'est, vraiment, j'ai pris plaisir, hein, j'en ai fait un pour moi et j'en ai fait un pour, pour Christine, justement, aussi. Et j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'avec du tissu, c'est sympa aussi, hein. Mais bon, ça son genre aussi, hein, puis il faut bien les utiliser. Donc là, en fait, j'ai mis un, comment dire, une fermeture d'album aimanté, hein, vous voyez, comme les sacs, hein, c'est exactement ça. Et je l'ai fait avec la collection, j'ai fait venir deux collections de chez Les Petits Ciseaux, Les Petits Ciseaux, hein, c'est ça ? Oui, au jardin, pour rester dans le thème du jardin par rapport au, comment dire, à l'autre petit album sachet de graines, hein, voilà. Voilà, donc, je vous montre comment il est fait. Donc, la première page est comme ça. Donc, c'est une, si ça vous intéresse, moi, je ne vais pas refaire le tuto de Aude, hein, allez voir sur sa chaîne, il y a juste un an, hein, c'était à cette époque-là. Donc, ça s'ouvre comme ça. J'ai bien aimé travailler les papiers. Et là, j'ai mis des photos. Ça, elle va avoir une grosse surprise. Donc, j'ai pris des photos sur son Facebook ou sur YouTube, hein, j'ai fait des captures d'écran. Donc, ici, j'ai mis une petite bannière avec une petite fleur et puis des petites découpes. Et puis, j'ai marqué I love, l'or, hein, le cœur, scrap. J'aime le scrap. Donc, là, j'ai mis une photo qu'elle avait sur sa page et qu'on a vue aussi sur YouTube. Et là, j'ai mis des découpes, hein, que vous reconnaîtrez plus ou moins. Ça, c'est du FDECO. Puis, il y en a de chez AliExpress, hein, je ne sais plus exactement. Et là, j'ai marqué Je suis une scrapeuse qui... Une chie aggrave. Voilà. Et puis, là, j'ai mis une petite fleur. J'ai mis des banderoles, hein, là aussi, hein, ouais. Voilà. Et ici, il y a une petite pochette où l'on peut mettre une petite cartounette. Et là, c'est une photo qu'elle avait passée sur sa chaîne et qu'elle a sur son Facebook, où elle est au salon à Paris, mais qui remonte bien à plusieurs années. Donc, là, vous ne reconnaissez pas tout de la chaîne Passion Page de Scrap. Alors, les deux dames, là, je ne les connais pas. Et là, donc, on a Marion. Et ici, on a Florence de la chaîne Chouette Fantasy. Donc, je me suis permis de la prendre parce que comme Marion l'a passée sur sa chaîne, et puis là, en fait, j'ai fait une capture d'écran de sa première vidéo et j'ai marqué ma première vidéo. Elle va être très, très surprise, hein, voilà. Et puis, là, en bas, j'ai mis... Parce que, vous voyez, dans le papier, il y a deux feuilles... J'avais deux feuilles de papier comme ça. Donc, je me suis amusée à en découper, vous voyez. Donc, sur du papier comme ça, on voyait un petit peu des dessins, déjà. Et puis, là, j'ai mis... J'ai mis une petite... Comme une petite coccinelle en 3D. Et puis, là, j'ai marqué Love. Et c'est un daïe que Marion m'a envoyé. Voilà. Je ne sais pas si elle s'en souvient, mais... Voilà. Donc, là, le système, c'est... Comment dire ? Une pochette américaine, je crois. Comment on appelle ça ? Et puis, là, en fait, je lui ai mis un petit papillon. Parce qu'on est dans les petites bébêtes. Donc, je lui ai mis un petit papillon. Donc, il s'ouvre comme ça. Donc, là, c'est... Là, on voit bien ? Oui. Oui. Faut grossir un peu, non ? Non, non. Là, c'était une photo où elle était à version scrap, je pense. Parce qu'elle avait participé. Et elle nous montrait toutes ses créations. Mais, c'était pas très, très net. Il n'y a que celle-ci où j'ai vraiment pu... Ah oui. Alors, ici, ça s'ouvre. Si, si. Ah. Hein ? Tu ne dis pas la carte. Non, non, mais... Voilà. C'est parce que j'ai rajouté des petites bébêtes. Ça s'ouvre comme ça. Donc, ça, c'est des photos que j'ai prises sur son Facebook. Donc, voilà. Donc, j'ai mis... Ça, c'est le papier de la collection. J'ai mis des petites bébêtes. Et puis, ici, ça, c'est une carte aussi de la collection. Et derrière, j'ai marqué... On la voit, là, qui nous montre tout ce que le Père Noël lui a emmené. C'est Noël au pied du sapin. Donc, elle montrait tout ce qu'elle avait eu. Voilà. Donc, et puis là, c'est marqué. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Donc, j'ai un peu de sortie. Là, j'ai mis des petites fourmis. Alors, ça, c'est... Dans la collection, il y a des... De chez Hauts Jardins, il y a des petits... Il y en a un que je n'ai même pas utilisé du tout. Je n'en ai pas utilisé tellement. Ah, ben alors ! Je n'arrête pas de la traiter. Il y a des petits autocollants comme ça. Donc, je m'en suis un petit peu servie. Mais comme j'avais deux collections, celui-ci, je n'ai pas touché. Voilà. Donc, là, j'ai mis les petites fourmis. Et puis, en haut, j'ai mis la petite coccinelle. Donc, la troisième page, je suis bien centrée, là. Donc, il y avait une découpe comme ça. Donc, je l'ai... Qui était comme ça, hein. Qui était plus grande, mais j'ai un peu redécoupé. Et là, ça s'ouvre comme ça. Donc, je vous montre là... Parce que là, c'est pris avec Léo. Et là, Bétis et compagnie. Ça, c'est un petit peu Léo, hein. Mais comme tous les enfants. Et puis, un joli sourire. Et puis là, en fait, j'ai mis des petits trucs comme ça. Elle pourra mettre du journaling, si elle veut. Ou mettre d'autres photos. Elle fera ce qu'elle veut, hein. Moi, je... Et puis, ici, j'ai mis... Qui plante un jardin, plante le bonheur. Donc, je trouvais que c'était des mots qui étaient vraiment très, très bien adaptés. Alors, ici, je lui ai aussi laissé la place de mettre une autre photo. Là, j'ai mis... C'est sur l'amitié, hein. Là, vous n'arrivez peut-être pas à lire. Et puis, j'ai mis des petites bébêtes que j'ai découpées, que j'ai collées. Là, sur cette photo, ben, c'est pas très beau parce que c'est une capure d'écran. Donc, là, bien sûr, il y a des aimants dessous. Là, j'ai marqué totalement craquante. Voilà. Et j'ai remis mes petites bébêtes. Voilà. La quatrième page, elle est plus élaborée. Hop. J'ai... Voilà, je suis centrée. Ça va ? Alors, cette page-là, elle s'ouvre comme ceci. Alors, là, c'est... Il y a un petit peu de tout, à vrai dire. Voilà. Donc, cette page-là, là, la photo, je l'ai glissée dans un... Comment ça s'appelle ? Sur cette bande-là, je suis venue coller du papier Vélum. Et puis, je suis venue y mettre la photo. Et donc, là, c'est marqué... Attention, Scrapeuse enragée. Et puis, il y a une petite flèche. Mais c'est plus humoristique. J'espère qu'elle le prendra bien. Là, j'ai remis une petite photo. Je vous montre au dos. Où elle est dans son jardin. Je ne me souviens plus de quoi elle parlait. Mais comme c'est... Comme le thème de l'album est au jardin, j'ai voulu mettre cette photo. Là, j'ai mis Évasion. Elle est avec son mari au sport d'hiver. Donc là, j'ai mis une découpe de chez Florilège. Et ça, c'est un tampon de chez... De chez Stampin' Up. Et j'ai remis une autre photo dessous. Où là, elle est avec son mari. 100% nous. Tu peux me dire si on voit bien tout, Alain, s'il te plaît ? 100% nous. Bon, j'imagine qu'ils sont à une fête. Parce qu'on voit le haut, là. Hein ? Ouais. Ils sont à une fête. Alors là, j'ai fait comme si c'était un plateau. Et j'ai fait un tamponnage avec une bouteille que je suis venue mettre en 3D. Et puis pareil, les verres par-dessus. Voilà quoi. Et j'ai maté en rouge. Parce qu'il y avait du rouge dans le papier. 100% nous. Et dessous, là, je pense que c'est... Bon, c'est peut-être pas la même fête. Parce qu'elle n'est pas habillée pareil. Mais là, il y a Léo qui est tout petit. Et c'est marqué se construire des souvenirs. Et puis amour pour toujours. Parce que sur cette page-là, on est vraiment avec les hommes de sa vie. Voilà. Donc, je refais mon petit nœud. Je ne l'ai pas coupé assez grand pour faire une boucle. Elle, elle disait 15 cm. J'ai mis 20, mais il n'y a pas assez. Donc, si vous refaites l'album, mettez au moins 25. Ou 30, même. Je ne vais pas y arriver. Hop. Oui, il faut compter au moins 30. Après, cette page-là, elle est assez simple. Donc, là, je l'ai montée pour pouvoir glisser ça. Mais pareil, elle lui mettra du journaling ou elle mettra une autre photo, ce qu'elle veut. Et là, j'ai marqué... Je ne sais pas. Tu arrives à lire ? Je scrappe un peu, beaucoup, à la folie, passionnément pour la vie. Parce que Marion, elle aime beaucoup, beaucoup faire des albums. Et puis là, j'ai laissé entier parce que j'ai trouvé que c'était très beau. Et ça rappelle un peu le rouge de la page d'à côté. Donc, là, on referme comme ça. J'ai mis des petits rubans. Et là, on va partir maintenant de l'autre côté. Donc, cette page-ci. La photo n'est pas très nette, là. Parce que c'est pris... Je l'ai grossi beaucoup pour pouvoir la voir. C'est une photo... Ils font beaucoup de promenades et elle est prise, là, avec les hauts, lors de la promenade. Là, c'est une photo d'Angers scrappeuses en manque. Donc, j'ai remis... J'ai remis les petites bébêtes parce qu'on est quand même sur cette collection au jardin. Là, c'est une photo qui apparaît sur son générique. Ici, pareil, elle pourra remettre soit une petite photo, soit quelque chose. Et puis, là, j'ai découpé une grande feuille que je suis venue coller. Là, j'ai mis une petite fourmi. Et puis là, je suis venue coller une petite libellule. Et puis là, une petite guêpe en 3D. Que j'ai mis en 3D. Donc, voilà. Et la dernière page... Ma feuille, elle se promène. Ma dernière page, j'ai mis un papier vélum que je suis venue embosser à chaud. Comme si on était dans un trait de marguerite. Là, j'ai collé un papillon. Et puis là, j'ai mis une guêpe ou une abeille. Et puis là, des petites, plus petites. Là, j'ai mis des feuillages. Voilà. Et puis, on voit derrière en transparence aussi. Et là, je suis revenue mettre un papillon sur le dos de l'autre, quoi. De façon à ce qu'on ne voit pas. Et puis là, elle est en photo avec son mari. Alors là, j'ai mis drôle de bébête. Pour toutes les petites bébêtes qui sont là. Et puis, j'ai marqué ce... Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu lis, là ? Se rouler dans l'herbe. Se rouler dans l'herbe. Voilà. Voilà mon petit album. Ben, écoutez, j'espère que ça lui plaira. Mais je voulais marquer le coup pour son anniversaire. Je n'allais pas lui faire un album vide. Parce qu'elle en fait des biens plus beaux que moi. Mais là, c'est, on va dire, c'est un souvenir de YouTube. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappées.